C'est pour que l'individu normal, de 15 ans, lui apprécie la petite pareille. Donc c'est pour ça que je ne l'ai jamais vu. Et un jour comme ça, par hasard, sans faire exprès, j'ai ouvert Thucydide. Et les gens se sont tombés amoureux. Quel est le problème ? Et j'ai commencé à le lire, et il m'a pas vu cinq pages pour comprendre que j'étais en train de lire Thucydide, et non qu'un prêtre écrivant sur Thucydide. J'avais lu autrefois un article magnifique de portrait de Jimmy Carter, que le magazine intellectuel et extrêmement pudique, Playboy avait commandé à Jimmy Carter. Vous savez, Playboy, nous, à l'extérieur, on parle toujours d'un magazine un peu sexuel, mais aux Etats-Unis aussi, les plus grandes, les plus longues entrevues sont faites dans Playboy. Et il avait commandé à Norman Miller d'aller voir Jimmy Carter chez lui en Géorgie. Et Mellet a fait l'article. Il lui dit, Norman Miller est arrivé ce jour-là chez Jimmy Carter. Jimmy Carter était dans le fond de la cour, en train de trier les cacarètes. Norman Miller a trois divorces, quatre enfants, deux remarrières, une soeur, enfin, une femme morte, alors il fait ce qu'on est arrivé. Il est arrivé dans le moment de Jimmy Carter. Une seule femme, pas de divorce, une protestante, très stricte. Et Norman Miller a commencé à causer les trois pages comme ça, les trois premières pages. Moi, je me suis dit, il y a un journaliste qui a accompagné Norman Miller et qui fait un peu la présentation. Après, on lira l'article. Et bien donc, si j'ai l'article, Norman Miller s'était mis à la troisième personne pour décrire avec objectivité lui-même à l'envoi Jimmy Carter. Ça prend beaucoup d'imagination et une vanité qui s'est passé. Et c'est ça, tu sais. Je croyais que c'était Norman Miller, il avait découvert cette technique incroyable, magnifique, et bien il avait écrit dans tu sais. Tu sais. L'athénien a raconté les différentes techniques de la guerre de Théropogènes et les athéniennes. Il s'est mis à l'oeuvre dès le début de la guerre. C'est celui qui est pris. Car il pouvait croyer qu'elle serait importante et plus mémorable que les précédentes. On voit que c'est celui-là. C'est-à-dire que je ne me demande pas faire la plus que de son livre. Il dit, si je me suis intéressé à cette guerre, bon, parce que ça, un Norman Miller ne me dit pas.